bonjour à toi alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'activation de mes censures quand je dois passer en mode intégration hier on a parlé des censures quand on est en mode inspiration je vais te laisser tranquillement arriver alors si tu me découvres pour la première fois je me présenter je m'appelle audrey jade et je suis leader initiatique pour les entrepreneurs chefs entreprises freelance atypique spirituel et j'accompagne au grand amour de soi c'est à dire que je ne prône pas le fait d'être parfait parfaite et je ne le suis pas non plus alors pourquoi j'accompagne par la voie initiatique c'est que tout simplement quand on est un atypique un hpi un hpe un zèbre un multi différent hypersensible en pâte c'est ton choix de te faire diagnostiquer ou pas moi c'est pas mon intention mon intention c'est juste que tu entendes que ta différence est invisible elle passe par ton débit cérébral que moi j'interprète comme un débit énergétique c'est que tu reçois quatre à cinq fois un débit énergétique par jour qu'on pourrait voir en hier m cette différence fait que tu es bombardé et comme tu es bombardé ben pour survivre tu développes des cuirasses des masques quatre cinq fois plus important que la norme donc ben tu apprends à te renfermer tu apprends à être méfiant méfiant tu fais pas confiance et tout donc plus informations sur ce que je propose ben tu m'écris directement je fais des coachings de groupe initiatique et des accompagnements en coaching vip qui sont tous sur des engagements d'un an et et comme je sais que l'atypique il a du mal à s'engager ben je propose régulièrement des enseignements et des offres de services sans engagement pour que tu puisses expérimenter goûter te rendre compte par toi même si tu es intéressé voilà ça c'est pour si tu ne me connais pas et là j'ai plein qui arrive et vous me connaissez salut à toutes salut amandine salut pataillette salut esther salut émilie je suis content de vous retrouver j'espère que vous allez bien j'espère que tu vas bien demain c'est immense grâce oh ça va être sympa alors si tu connais pas immense grâce immense grax c'est une immersion initiatique qui a lieu une fois par trimestre quelque chose comme ça et et le but c'est de se reconnecter à la grâce voilà j'ai fait une vidéo là dessus t'as plus qu'à aller chercher et l'écouter bonjour catherine ça fait plaisir aujourd'hui on va parler des censures mais des censures en mode intégration c'est quelque chose qui qui est difficile qui est changeant quand on est atypique donc quand on est différent autant hier dans la vidéo on a parlé des inspirations aspirations donc c'est ton système de pensée quoi autant l'intégration ça travaille au niveau de ta zone cardiaque et la descente dans la matière dans ton corps ton incarnation alors il faut que tu saches que tu as en toi une psyché à dos une psyché à dos et cette psyché à dos pour survivre il ya il ya deux axes tu as l'ado émotionnel et à l'ado intellectuel intellectuel c'est celui qui va super analyser tout tu vois il va apprendre les process pour tout comprendre et tout est à l'ado émotionnel qui va tout prendre sur le coeur sur le ventre sur le plexus on a les deux ados en nous on a les deux psyché à dos les censures vont activer la non permission de communiquer tes émotions donc les émotions vont s'imprégner en toi bonjour alexia et mais c'est chouette petite parenthèse si vous avez écouté le podcast sur l'estime profonde faites moi vos feedbacks je serai intéressé de savoir ce que ce que ça vous a éveillé et si tu découvres pour la première fois la vidéo j'ai un compte sur soundcloud où tu as une bibliothèque de méditation de soins de podcasts de champs guérisseurs vas-y va fouiner profite donc je reviens tu as l'ado émotionnel et puis tu as l'ado intellectuel ok l'ado je te rappelle qu'il a un bras qui va vers l'adulte et un bras qui va vers l'enfant il est tiraillé comment tu sais quand tu es dans l'ado bête dans le jugement mais tu apprends très tôt qu'il ya des jugements qu'on peut avoir et des jugements qu'on peut pas avoir donc tu vas te censurer parce que tu veux être une bonne personne tu comprends bien que toi tu as été jugé et a vécu de la souffrance donc il hors de question que toi même tu juges et que tu tu dégages une énergie ou des paroles ou des gestes qui t'ont fait souffrir donc tu t'interdis d'offrir de la souffrance à l'autre ouais offrir la souffrance à l'autre tu te rends compte donc l'intégration ça va te faire quitter cet entre deux tiens autant dans la vidéo d'hier sur les censures d'inspiration et d'aspiration tu es dans la mode psychique les pensées qu'est ce qui se passe autant intégration tu sais que c'est là l'étape très importante qui va te permettre la manifestation bon c'est le truc qu'on supporte pas parce qu'en fait il faut être patient il faut attendre il faut laisser faire et pendant ce temps là tu as la tête qui au taquet qui te dit ouais mais est ce que ça va marcher est ce que ça va se manifester et qui te dit qu'il ya quelque chose qui va se passer on n'en sait pas et et là tu lances le processus l'ado qui est en toi moi j'aime beaucoup ça fait beaucoup pour rire et puissance de vie si tu m'aimes vraiment tu as intérêt à me donner ce que je veux sinon ça veut dire que tu m'aimes pas coucou l'ado qui veut des preuves d'amour et l'intégration en fait c'est te permettre d'intégrer tes prises de conscience de laisser faire le procès jusqu'au bout pour muer pour transmuter mais ce qui est intéressant c'est que ayant eu un grand problème de tout mon système endocrinien je suis assez calé pour savoir voit où sont les glandes et tout le thymus il est au niveau du coeur et tu peux taper en fait ça c'est pour stimuler des défenses immunitaires stimuler ses défenses immunitaires quand on est un hpi hpe atypique ça veut dire quoi ça veut dire que tu quittes le triangle de kartman sauveur bourreau victime et tu te permets de switcher en triangle puissance permission il en manque qu'un puissance permission et protection c'est à dire que quand tu décides de quitter ton sauveur bourreau victime et que tu vas vers puissance permission et protection tu deviens un être libre c'est ce que tu veux pas sûr on respire pas sûr parce que ça a des avantages d'être enfermé quand même alors je te dis pas que toutes les parts de toi ne veulent pas être libre mais il ya des parts de toi qui ont besoin d'énormément d'empathie de douceur qui n'ont pas le droit d'envisager d'aimer goûter à la liberté parce que il est fort probable que dans ta vie à plusieurs reprises ça a été intense à chaque fois tu as goûté à des moments de grande liberté de grande joie et ça n'a pas duré on te l'a retiré donc tu refusent d'intégrer en fait ta transformation parce que tu t'attends à ce qu'on te retire ton cadeau c'est pour ça qu'on est hyper méfiant et méfiante quand tu as des belles choses qui s'en viennent celui qui n'a pas expérimenté une relation même si elle est courte avec un pervers narcissique lève la main là dit le mois soit en live ou en replay c'est impossible tout atypique à un moment donné c'est attirer une relation pervers narcissique alors après il ya plusieurs niveaux de perversions narcissique mais tu te l'aies attiré pourquoi parce que tu le pervers narcissique qui kiffe la typique tu es un garde manger pour lui tu n'utilises pas ta puissance donc automatiquement à un moment donné on s'attire un pervers narcissique en général on l'a très tôt quand même on l'a dans l'environnement familial mais bon il ya plusieurs échelles ça peut être du très près noyau ça peut être du alentour mais il est pas loin parce qu'on se réveille pas un matin à 20 ans s'attirant un amant qui est pervers narcissique il ya des choses en amant qui sont arrivées donc si tu veux te permettre d'intégrer ta transformation ça te fait quitter ton habitude à glisser dans le victime bourreau sauveur et d'aller vers le puissant permission et protection donc d'aller vers la liberté et donc là il ya tout à l'âme qui fait à l'âme à l'âme à l'âme à l'âme la liberté n'existe pas chez nous la liberté d'être heureuse de s'exprimer on s'attend à ce qu'on nous le retire on se l'attend on a passé notre fondation de vie à croire qu'on va nous retirer nos petits bonheurs donc on peut pas trop demander ou alors on peut pas trop en parler et si d'ailleurs tu vis un grand bonheur et que tu n'en parles pas c'est ok mais c'est parce qu'il y a des parts de toi immatures qui n'ont pas intégré que tu es en sécurité c'est pour ça qu'à un moment donné quand tu seras prêt au prêtre viens vers moi et dis moi que tu veux intégrer l'éveil à lumière pour le socle de la sécurité qui ouvrira en décembre ou viens vers moi et dis moi que tu veux intégrer reconnexion on va travailler le socle de sécurité professionnel parce qu'il nous faut de la récurrence on s'attend à ce qu'on nous retire notre bonheur et oui le système lymphatique est en plein réveil endocrinien et lymphatique c'est tout l'inconscient qui cause alors l'intégration déjà en 1 pour pouvoir intégrer en tant qu'HP il faut accepter que il faut qu'on ait pris un beau shoot d'amour pour que l'information l'enseignement on le considère comme viable et intégrable comme utile pour notre évolution c'est pour ça que moi au début quand je travaillais sur moi je pouvais m'enquiller plusieurs rendez-vous avec des personnes compétentes dans la semaine parce qu'il fallait que ça perce la cuirasse c'est pour ça que aujourd'hui j'enseigne avec la voix initiatique je te connais si tu viens vers moi t'es hyper bon hyper puissant mais il te faut une puissance d'amour importante pour que tu acceptes de fêler ta cuirasse pour que ta lumière passe pas la mienne et qu'elle passe dans les deux sens l'intégration c'est accepter de fêler ta cuirasse pour que la mise à jour puisse passer la mise à jour va entamer des transformations et donc les transformations vont te mettre en contact avec des angoisses des terreurs des peurs et comme tu as l'habitude de te juger énormément à l'âge que j'ai je pourrais pas j'ai pas avoir peur comme ça blablabla à l'âge que t'as il n'y a pas d'âge pour être accueillir une part de nous qui a peur ou qui vit une terreur en un il faut mieux par amour pour soi s'offrir un espace où la part de toi qui a 5 ans elle ose dire j'ai peur je suis traversée par des terreurs plutôt que tu me mettes ton masque de rigide et que tu fais non non je gère tu gères pas tu contrôles et quand tu contrôles tu asphyxies ton corps physiologique tu asphyxies ton corps émotionnel ton corps mental et ton corps spirituel et donc t'as des problèmes de respiration t'as des problèmes de circulation enfin je te laisse faire des liens l'intégration elle est là pour te montrer que tu as travaillé tu t'es investi tu as jardiné ton terrain intérieur et l'intégration c'est en train de te dire la terre a bu les enseignements la terre a bu la guérison et la terre va te donner en faisant pousser des choses mais tu peux pas encore voir la pousse acte de foi tu peux juste ressentir que ton terrain ton jardin est en train de changer et c'est là où la typique visuelle l'HP visuel il balise parce qu'il veut des preuves et là si tu as si tu l'as je t'invite à réécouter le défi sur je te libère mon foi et si tu l'as pas je t'invite à venir vers moi et acquérir le défi je te libère mon foi parce que justement c'est ce qu'on travaille cette habitude à travailler sa foi avoir foi en soi et non en l'autre on peut attendre souvent l'autre bon déjà est-ce que ça ça résonne moi je sais que quand je travaillais sur moi les moments d'intégration c'était le moment le je voulais aller je voulais pousser encore plus loin des réflexions pour pouvoir reculer l'échéance de l'intégration parce que l'échéance d'intégration tu dois travailler ton lâcher prise tu ne peux que laisser faire tu ne peux que attendre donc c'est à ce moment là où où en fait comme t'as peur tu voudrais réfléchir aller parler à une copine contacter ta coach mais en fait on dit non 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 tu focus on the road tu restes sur la route tu restes là tu respires tu restes là tu respires tu es juste présent et présente pour toi et ça va durer 24h 48h en général c'est 4 jours voilà tu bois de l'eau et t'attends et voilà tu attends mais pourquoi mais parce qu'il faut que le corps il accepte la mise à jour c'est inconfortable parce qu'en fait on n'aime pas l'intégration on veut être déjà dans je comprends ça se manifeste ouais bon c'est un peu trompé d'espace-temps t'es un peu t'es un peu en avance un petit 10 000 ans parce que actuellement même si les manifestations sont vraiment rapides il y a besoin de passer par le cellulaire donc t'as besoin de boire de pleurer de transpirer d'uriner de verbaliser de danser d'écrire d'exprimer t'as besoin d'écouter des parts de toi qui sont en train de te dire oui mais tu vois la mise à jour que tu me proposes cette intégration bah moi j'ai peur de manquer de ça j'ai peur de me faire avoir de ça et il faut que tu sois droite et droit dans l'accueil pour cette part de toi qui est en train de te dire mais tout ce que tu me proposes là ça me fout un why mais pas possible oui je sais viens mais je veux pas un câlin d'accord je m'assois à côté de toi et j'attends que ça passe et tu respires et tu es bienveillant et bienveillante pour toi et c'est là où la foi la foi ce muscle de foi il est très important pour toi parce que sinon je te dis pas que t'as pas le droit tu vas demander d'être rassuré par en général on appelle toujours la copie de médium celle qui fait des cartes dis dans ton tirage de cartes là est-ce que tu crois que je vais déménager est-ce que tu crois que ça va se faire ça alors si tu poses ta question en mode trouille comment te dire suivant le discernement de ta pote t'auras pas du tout la réponse que tu veux donc ça va encore plus activer ton hamster et là dans la roue là mais ça s'expérimente on a le droit la nature va t'aider à ce moment là les bains de sel et puis s'écouter comprendre que tu es traversé par des parts de toi qui sont qui vivent de l'anxiété à l'intégration de ta transformation mais ça a bien de se passer hey donc tout ça là c'est dans on va le bosser dans immense grâce en version plus profonde si tu veux rejoindre immense grâce pour être en direct je me suis arrangé tu peux donc écris moi le tarif est de 85 euros et tu peux faire le paiement en deux fois un paiement en mois de mai et un début juin le 4 juin l'activation du hamster il est magnifique t'as vu on est dans la roue c'est sublime maintenant ce qui est intéressant c'est que ton ado intellectuel elle a souvent la blessure de rejet ou d'injustice et ton ado émotionnel a souvent la blessure d'abandon d'humiliation ou de trahison se permettre d'intégrer en fait ton nouveau palier de liberté c'est accepter en fait que tu vas guérir une plaie de ton ado intellectuel parce qu'elle va prendre plus de place dans ta vie et tu vas guérir la plaie de la blessure d'abandon ou d'humiliation pour ton ado émotionnel parce qu'elle va accepter de passer un palier de puissance et de plaisir des sens donc la prochaine fois tu te verras en résistance d'intégration essaie de te souvenir de ça c'est normal que je résiste à intégrer je vais quitter mon habitude de me rejeter pour prendre ma place je vais quitter mon habitude de refuser mes puissances pour aimer être en amour de mes puissances et c'est normal que je résiste à intégrer parce qu'il y a toujours des parts de moi qui se disent c'est pas sécure d'intégrer tout ça et c'est pour ça qu'immense grâce en place c'est sécure on le descend ça fait du bien est-ce que tu as des questions on va juste faire un petit soin sur le alors un léger soin parce qu'après j'ai envie de tout garder pour celles qui ont franchi le cap de s'inscrire à immense grâce y a-t-il des partages des questions si tu sens que ça résonne partage-le à ta communauté à tes amis en message privé en public si tu sens l'appel alors je cherche j'ai envie de jouer avec vous ça fait remonter un sentiment de fragilité bah c'est ok Catherine fragile veut pas dire que t'es faible fragile ça veut dire que t'as besoin que tes fondations t'as besoin de finir tes fondations ton socle de sécurité et c'est ok et c'est ok il y a aucun atypique actuellement où on nous apprend ça on joue à un jeu ça vous dit alors vous allez penser à intégration et je vous propose 5 lettres A B C D E alors désolé pour celles qui verront le replay je répondrai pas c'est juste pour pour celles qui sont là et j'ai envie de jouer avec vous tu penses à quel élément me soutiendrait à intégrer à intégrer mon nouveau palier et tu me dis la lettre A soit la lettre A soit la lettre B C D ou E A B C D E quel est l'élément qui pourrait m'aider à intégrer plus facilement A pour Alexia donc l'élément terre Amandine l'élément bois ton foie haha Catherine c'est E élément E terrain et la terre pour Alexia c'est l'estomac B pour Esther donc c'est l'élément métal c'est tes poumons et ton gros intestin D pour Pataillettes c'est le foie pareil l'élément bois ça veut travailler ton foie et ta vésicule biliaire là on est en train de vous dire qu'à chaque fois que vous avez des résistances à intégrer tournez-vous vers ces éléments-là personne m'a dit c'est intéressant parce que le c'est c'est ce qu'on va travailler à immense grâce et l'élément feu haha alors l'élément terre quand t'as du mal à intégrer ça te parle que ton estomac donc on va on va vraiment on va le développer j'ai envie de là rester encore un petit peu c'est super intéressant quand tu quand tu m'as dit la lettre A ça veut dire que l'élément qui pourrait t'aider c'est l'élément terre ça te parle que c'est ton estomac qui a du mal à intégrer la mise à jour et ça te connecte à tes parts de toi immatures qui vivent beaucoup d'anxiété est-ce que c'est les tiennes je n'en suis pas sûre mais ça on le travaille en récurrence en accompagnement on peut pas le faire qu'en une seule fois si tu m'as dit B c'est l'élément métal et ça veut dire que ça te relie à tes poumons et ton gros intestin ça veut dire que tes parts immatures sont connectées à de la tristesse du chagrin et de la dépression est-ce que c'est les tiennes toujours pareil j'en suis pas sûre je te rappelle que la typique il a l'art de toucher les émotions qui sont un peu les siennes beaucoup celles des autres si c'est le C c'est l'élément feu chose qu'on va travailler dans immense grâce avec le maître élément feu et non l'élément feu c'est le coeur l'intestin grêle le système circulatoire et respiratoire et ça te montre que des parts de toi immatures sont connectées à tes impatiences ce qui veut dire en clair que t'es frustré parce que le monde va pas aussi vite que ta tête c'est étonnant quand même j'ai compris les gens pourraient comprendre aussi vite que moi si c'est la lettre D c'est l'élément bois et le bois te parle de ta relation à ton foie à ta vésicule biliaire et à ton système nerveux tes parts de toi immatures te parlent de ta colère là je t'invite vraiment à acquérir le défi je te libère mon foie ça sera parfait et si tu m'as dit la lettre E c'est l'élément O ça te parle de tes reins et ça te parle que tes parts de toi immatures sont dans la crainte et moi j'appelle ça être connecté à l'énergie de survie selon moi quand tu es là en direct ou en replay les émotions que je viens de citer ce sont des émotions qui t'appartiennent un peu mais qui appartiennent beaucoup à l'autorité parentale qui appartiennent beaucoup à ta lignée mais comme tu es puissant et puissante et que tu es en apprentissage et tu es en train d'apprivoiser que c'est ton énergie à toi tu as besoin de décider de te désengluer des émotions sentiments de l'autorité parentale qui sont encore vivants ou désincarnés ça marche toujours parce que la mort c'est M apostrophe or H O R S ton âme elle sort de ton corps point tu es toujours relié à ceux qui sont partis surtout au niveau de l'affect et surtout qu'on ne sait plus accompagner les morts donc du coup les morts ils ne partent pas vraiment mais bon c'est une parenthèse demain on est mardi oui demain mercredi pour la pour la première soirée du coaching de groupe initiatique pour immense grâce on va travailler la connexion avec le maître élément feu et on va travailler sur cette permission de respirer l'impatience qui vit en nous qui nous connecte à de la frustration parce qu'on comprend des choses mais on a du mal à les intégrer à la même vitesse qu'on les comprend et puis on fera d'autres choses voilà le petit jeu je le trouvais assez intéressant alors je vais lire ce que vous me partagez ça m'étonne pas les poumons et intestins bah oui tu m'étonnes bingo pour Alexia mon estomac m'en fait voir depuis octobre rien de grave scientifiquement parlant mais ses émotions bah oui tu m'étonnes et ça me parle beaucoup nous dit Catherine super voilà donc si tu sens que le défi je te libère mon foie tu veux l'acquérir tu m'écris et si tu veux rejoindre la cohorte de immense grâce qui a lieu cette semaine et la semaine prochaine qui est sans engagement c'est juste deux soirées de coaching du groupe initiatique tu m'écris voilà voilà alors je vais attraper le petit bol de cristal tu mets tes oreillettes et comme toujours soit après en commentaire tu me partages ce que tu as envie de me partager ou tu m'écris en AMP si tu es intéressé pour faire le socle de sécurité de reconnexion je vais en parler la semaine prochaine bah commence à venir vers moi et je pourrai te présenter en exclusivité ce qu'il va avoir parce que mes clientes ce soir de reconnexion je les retrouve et j'ai hâte voilà et reconnaissance si on travaille le socle de sécurité pour les entrepreneurs atypiques spirituels au niveau professionnel alors que l'éveil la lumière on travaille le socle de sécurité au niveau de l'intime allez l'autorité parentale elle a peur ah ça l'abus d'autorité parentale tu veux dire plutôt la 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 je sais pas sur quoi je vais faire ça va être sympa c'est tout là la 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 et mes locales ça vous dit qu'on se prenne un café bientôt il faut m'écrire parce que je suis je suis une sauvage je ne sors pas beaucoup mais parfois quelques-unes peuvent prendre un café avec moi allez on y va tu prends une bonne inspiration on va juste faire quelques respirations ou je ne sais pas ça va être sympa soin permettre à son coeur de femme, d'homme d'intégrer la force la puissance de ma transformation tu prends deux belles inspirations avec moi tu fermes les yeux et tu visualises un très beau vortex qui descend du ciel ce vortex il vient de la lune il tourne il est puissant et serein en même temps il est déterminé et détaché et il va rentrer par ta boîte crânienne sur ta boîte crânienne tu as trois points qui forment un triangle ou une pyramide ce vortex ce vortex cette énergie lunaire puissante va rentrer par ces trois points voilà tu continues à respirer et tu laisses passer j'invoque les prêtresses de la lune oh vous prêtresses de la lune venez à moi s'il vous plaît partagez-moi votre médecine votre sagesse et vos connaissances vivantes traversez-moi incantez-moi et permettez-moi de me reconnecter à ma puissance et à intégrer ma puissance dans mon coeur de femme dans mon coeur d'homme là tu laisses passer dans la tête tu respires tu peux te permettre de bailler et tu détends tes muscles tu peux rôter voilà laisse voilà laisse partir et ça descend c'est un très beau vortex d'une couleur bleu gris voilà respire on arrive au niveau de la gorge et tu te permets d'intégrer les énergies lunaires au niveau de ta gorge tu respires même si j'ai des appréhensions je laisse mon chakra d'expression être béni par les prêtresses de la lune je laisse mon âme centrale bénir ma nouvelle expression qui intègre mon essence d'incarnation je laisse fleurir dans ma gorge les possibilités de s'exprimer avec douceur respect en sécurité en sécurité et en se respectant continue à respirer voilà et quand tu seras prêt et prête on va descendre au niveau du chakra du coeur le vortex de lunaire prêtresse lunaire descend au niveau de ton coeur oh vous prêtresse lunaire aidez-moi à accueillir à accepter la maturité émotionnelle de toutes les cellules de mon coeur permettez-moi de ressentir de recevoir d'accepter d'accueillir qu'il est sécure pour moi d'avoir un coeur qui mature un coeur en paix un coeur serein un coeur qui s'exprime aidez-moi aidez-moi mon coeur de femme mon coeur d'homme à laisser couler 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 l'habitude à se soumettre l'habitude à digérer les émotions d'autrui aidez-moi par de moi immature féminine et masculine à libérer les émotions d'autrui prenez dans les bras les parts de moi qui culpabilisent et qui se sentent mal à l'aise à rendre à l'autre sa capacité à digérer ses propres émotions rassurez-moi car beaucoup de parts de moi se sentent mal à l'aise je me sentais missionner il y avait une obligation une injonction à digérer les émotions des autres dans mon coeur dans ma gorge dans mon ventre dans mon sexe dans mes reins dans mes intestins dans mon pancréas dans mon foie dans ma rate et je suis fatiguée je suis prête et prête à laisser partir cette habitude ce réflexe à digérer digérer les informations les transformations des autres je ne suis pas leur maman je m'y refuse je ne suis pas leur papa je m'y refuse et tu respires tu visualises que l'énergie bleue grise descend dans ton coeur dans ton ventre dans ta rate qui est sous ton coeur dans ton foie qui est l'autre côté sous ton sein droit il y a ton foie dans tes reins qui sont dans ton dos voilà j'accepte j'accepte la médecine des prêtresses de la lune pour me permettre de passer un palier où il est sécure pour moi d'intégrer ma croissance dans mon intégration dans mon incarnation je respire je respire je me permets d'ouvrir une porte une porte de changement heureux et en ouvrant cette porte je permets à la puissance de vie de venir me gâter et je respire voilà ce vortex d'énergie lunaire va descendre dans tout mon corps dans mon sexe de femme dans mon sexe d'homme dans mes cuisses dans mes genoux dans mes mollets dans mes chevilles dans mes pieds puis ça va remonter bien prendre toute ma serre digestive mon dos mes reins toute ma colonne tous mes bras mes épaules mon cou ma nuque mes poignets mes toits je respire et je me laisse être enveloppée je continue à respirer et si j'ai des résistances je focus mon attention sur ma narine droite comment je respire si je perçois mes résistances je focus mon attention sur ma narine gauche comment je respire et je souffle par la bouche et c'est ok j'ai le droit de vouloir être présent et présente pour moi et en même temps j'ai le droit de vouloir résister tout est ok voilà puis l'énergie va descendre dans le coeur de la terre et tu vas accompagner l'énergie des prêtresses lunaires par ta conscience tu descends avec l'énergie et tu vas descendre et traverser des couches des couches de terre des couches de conscience des couches de civilisation connue des couches de civilisation inconnue non reconnue par notre civilisation actuelle et tu descends et tu descends et tu arrives au grand soleil central l'énergie des prêtresses lunaires est accueillie par le grand soleil central et toi tu es témoin des retrouvailles l'énergie bleue grise rencontre l'énergie or orangée elle se mélange en huit tu es témoin et en étant témoin tu ressens dans ton coeur par ta conscience ton coeur s'activer dans ton coeur il y a trois joyaux trois diamants merveilleusement beaux ils vont s'illuminer et tu vas recevoir l'énergie du grand soleil central sur un de tes diamants l'énergie des prêtresses lunaires sur un de tes diamants et le troisième diamant va prendre une énergie globale elle vient de ton âme elle vient de la terre et tu respires ça te nourrit tu te permets de te gorger gorge-toi respire voilà puis tu vas remonter tu remercies et tu reviens tu ramènes ta conscience dans ton corps les prêtresses de la lune vont aller là où elles peuvent se rendre merci beaucoup tu respires tu réintègres ton corps en étant disponible pour toi en étant observatrice observateur de qu'est-ce qui se passe dans ton corps et tu oses lâcher lâcher des tensions lâcher des fardeaux lâcher des censures et lâcher des résistances à intégrer car tu as bien jardiné et l'univers veut t'offrir une nouvelle couche d'intégration alors accepte voilà tu vas bouger tes pieds tes mains t'étirer respirer trois fois avec moi tout doucement et dans quelque temps tu ouvriras les yeux et tu boiras de l'eau alors respirons et un et je reviens une deuxième fois et deux et trois souffle fort plisse les yeux et tu t'étires tranquillement tu ouvres les yeux tu bois de l'eau et tu te permets d'intégrer ce beau cadeau merci beaucoup et comme toujours tu peux me partager ici ou en MP ce que tu as vécu je t'embrasse je te dis à demain partage commente puis prends soin de toi tu es précieuse et précieuse voilà